Hi guys ! Aujourd'hui, on découvre I Am Fish, un jeu développé par Bossa Studio et édité par Curve Games, sorti le 16 septembre 2021. C'est un jeu basé sur la physique où vous incarnerez quatre poissons intrépides, à qui il va arriver des aventures de dingue. Les paramètres de ce jeu sont assez complets. Vous y retrouvez les options bien sûr, ainsi que les options vidéo très complètes. Le jeu demande quelques ressources, un ordi moyenne gamme minimum est nécessaire pour en profiter pleinement. Pour ma part, je vais le mettre en élevé pour qu'on profite au mieux de la qualité visuelle du jeu. Je peux être joué au clavier ou à la manette, à vous de définir les options de commande qui vous conviennent. Trois spots sont dispo pour trois games différentes. Il y a un mode normal et un mode difficile qui est vraiment difficile, car pour le coup, il va falloir jouer de dextérité. Je vous conseillerais donc de commencer en mode normal. Le mode Iron Fish n'a pas de checkpoint à réserver aux joueurs aguerris. Le jeu commence avec une cinématique très sympa, de plus de cinq minutes, qui vous plonge, si je puis me permettre, dans l'histoire. Les dialogues sont en anglais, mais les sous-titres sont dans la langue que vous aurez choisi. Un boulanger donne du pain qui semblerait vivant à ses clients. Malgré leur requête, il leur offre les miches de pain. Une propriétaire d'animalerie délaisse de l'un d'eux qui l'a fait tomber au sol, afin de nourrir les poissons de son aquarium. Après n'ingérer, le pain fait son office et rend les poissons encore plus vivants. Vous commencerez avec un petit didacticiel pour prendre en main la manipulation de vos poissons. Il faudra juste apprendre à nager, plonger et remonter à la surface. Vous verrez, c'est assez simple, et lorsque vous maîtriserez les déplacements, tout vous semblera facile. Enfin, ou pas. Nos intrépides poissons se retrouvent donc ensemble dans cette animalerie. Ils sont potes et ils se marrent bien. On y trouve un poisson rouge, un poisson globe, un poisson volant et un piranha. Après l'ingestion du pain magique, le poisson rouge se retrouve à pouvoir refléter le soleil. Alors qu'ils jouent à cache-cache, tranquillement, arrive leur pire ennemi. Le filet, qui va faire disparaître chacun des poissons, un à un, pour les voir intégrer un nouveau propriétaire. Et les voici donc séparés, laissant seul notre poisson rouge abandonné dans cet immense aquarium. L'idée est de les faire se retrouver dans l'océan, libres et heureux. On commence avec notre poisson rouge. Des étoiles déterminent notre score. Les apparitions correspondent à vos nombres de morts illimités et vous retrouvez la liste des morceaux de pain à retrouver. Le pain et les étoiles ont leur importance pour la suite du jeu. Le jeu étant basé sur la physique, vous devrez déplacer vos poissons à partir de leurs aquariums respectifs, sans les casser, au travers de chemins tortueux et emplis d'embûches. Il faudra être prudent et bien déplacer votre poisson dans son réceptacle pour ne pas mourir. La coquille Saint-Jacques-dorée, c'est le checkpoint. C'est là que vous réapparaitrez chaque fois que vous mourrez. Les objets présents dans les différents lieux peuvent être utiles ou gênants, à vous d'en faire l'expérience. Il faudra juste un peu de bon sens pour se sortir de situations parfois étranges. Les tapis, par exemple, peuvent amortir une chute, mais peuvent aussi ralentir votre progression. Il ne faudra pas hésiter si possible à prendre le temps de visiter les différents endroits où vous vous trouvez, car souvent les objets peuvent cacher des morceaux de pain. Si vous mourrez avant un checkpoint après avoir récupéré du pain, vous le perdrez et vous devrez retourner le chercher après avoir respawn. La DA du jeu donne l'impression d'un jeu pour enfants, mais ne vous y trompez pas. Je déconseillerai ce jeu au moins de 12 ans, rien que pour la dextérité nécessaire et surtout la frustration que certains endroits un peu difficiles peuvent faire naître. De plus, il vous faudra régulièrement réfléchir pour passer certains endroits. Mais comme je vous l'ai dit, tout est question de bon sens et de logique. Vous allez incarner tour à tour chaque poisson qui a des skills perso. Sauf pour notre poisson rouge, qui n'est qu'un poisson rouge qui reflète le soleil. Ok, mais c'est juste un poisson rouge courageux, intrépide et intelligent, évidemment. Et il vaut mieux qu'il soit courageux quand on voit les passages qu'il doit prendre au cours de ce voyage loin d'être une sinecure, passant d'endroits hauts en couleurs, à de moments un peu techniques et vertigineux. Euh, vraiment, vertigineux. Évitant mille et un dangers pour espérer retrouver l'océan. Prenant des risques inconsidérés pour sa vie si fragile. Et ceci avant de conclure un niveau. Chaque niveau pouvant être refait autant de fois que l'on désire. C'est le principe du « die and try ». Ce qui sera parfois utile pour récupérer tous les morceaux de pain. Mais jamais rien n'est terminé. La vie d'un poisson en cavale. Dans l'ensemble, la mécanique est assez simple. Mais il vous faudra être observateur et vous poser les bonnes questions pour arriver à quitter un nouveau spot. Que ferais-je si j'étais un humain pour sortir de cet endroit ? Oui, oui, je parle poisson rouge très couramment, bien sûr. Plus les niveaux avancent et plus la difficulté augmente. Et il vous faudra parfois de la patience. Et croyez-moi mon expérience, un cœur bien accroché. Je trouve la DA très belle et agréable. Et le jeu extrêmement fluide. Sa durée de vie est plus qu'appréciable, sachant qu'en moyenne, il vous prendra entre une demi-heure et plus d'une heure, selon les niveaux, pour les conclure. Sachant que sur l'intégralité du jeu, il n'y a pas moins de 13 niveaux. Je vous laisse faire le compte. Tout est potentiellement en danger pour un poisson. On peut foirer un seau et mourir desséchée. Ou encore, se prendre dans du plastique, mettant notre vie en péril si on ne s'en défait pas. Et il n'y a pas que les aquariums et les cours d'eau pour se déplacer, mais aussi les sauts ménagers. Eh oui, les sauts ménagers, enfin les ménages. Voilà, voilà. Bien sûr, les humains eux-mêmes sont dangereux. Ah, même quand ils courent au ralentis. Car le moindre caillou peut arrêter votre course. Et vous en mourrez. Mais vous recommencerez. Jusqu'à trouver la liberté. Si je peux me permettre l'expression, vous serez véhiculés souvent de manière étrange et effrayante. C'est ce qui fait le plaisir de votre trip, non ? Alors attention, quand la lumière diminue, vous vous approchez de la mort. Vous pouvez parfois vous en sortir. Soyez juste réactif. Des dingues, il va vous en arriver, et des rencontres étranges aussi. Mais comme dans le cas présent, c'est pas une rencontre qui vous aidera, bien au contraire. Surtout que, à mon avis, cet autre poisson rouge, qui n'a pas ingéré ce pain magique, il ne capte rien à ce qui lui arrive. Et son attitude dans l'aquarium ne m'a pas vous facilité la vie. Surtout dans des endroits aussi risqués que celui-ci. Ou que celui-là. Mettant bien sûr vos vies en danger. Et il y a aussi des moments, des moments comme celui-ci, où vous ne maîtriserez rien. Mais alors ? Rien du tout. La musique est très bien amenée, et vous met dans l'ambiance à chaque instant. Tout comme les sons ambiants, qui nous plongent sans retenue dans des univers parfois étonnés. Et le gameplay est très varié. Et en plus, je le rappelle, que l'on va incarner chaque poisson aux capacités diverses dans des lieux variés. J'avoue que ce jeu, Die and Try, est une magnifique découverte indée, où chaque instant peut devenir un moment de stress. Les objets utilisés, comme ce bocal, nous obligent à revoir notre manière de gérer les choses, tout en évitant certains objets, et surtout, les humains. Oui, oui, encore eux. Et n'oublions pas les dingues, qui nous amènent souvent à retenir notre vie. Notre poisson rouge a retrouvé l'océan. Et heureux. Mais il n'a pas retrouvé ses potes. En faisant les trois premiers niveaux, on débloque ceux des copains. Allons un peu découvrir, sans trop nous spoiler, ce que ces derniers nous réservent. Et on va commencer avec le poisson volant installé à la campagne. Il peut voler. Et cette capacité est très satisfaisante à jouer, même si la prise en main n'est pas toujours évidente. Et quand on sait faire, c'est un vrai plaisir de voir les choses autrement qu'au fond de l'eau. N'est-ce pas plaisant de pouvoir traverser des endroits pour aller... ...au marché ? Faire connaissance avec des potes, poissons, aux yeux globuleux, mais assez peu bavard. Passons maintenant à notre ami le piranha. Lui semble le plus proche de la ville, dans une cuisine. Sa capacité ? Ben, c'est pas la patience, il semblerait. Mais cette grande force dans la mâchoire. Tout détruire pour avancer. Et je suis très contente de ne pas être un robinet. Comme ses amis, les dangers sont légions. Entre passages étroits, qui pourraient donner le mal de mer aux poissons les plus sensibles. Et mouettes énervées. La mort n'est jamais loin. Mais quand on sait mordre la vie à pleines dents. Tirer la chasse. Ou encore... Utiliser les autres. On peut arriver à tout, non ? Et qu'en est-il de notre poisson globe ? Il semble trouver gonflée l'intrusion de cette mouette dans sa campagne. Il n'est pas en reste quant au danger. Mais grâce à sa capacité à se gonfler comme un ballon, vous devrez rouler pour lui. Enfin, à condition de ne pas se planter de chemin, au risque de finir la queue en l'herbe. Pour conclure, le but de ce jeu d'aventure est donc de passer chaque épreuve pour que les amis puissent enfin se retrouver au milieu de l'océan, libres et heureux. Petite surprise, un niveau caché apparaît à la fin du jeu. Mais pour y avoir accès, il vous faudra rassembler un certain nombre d'étoiles et de pins. Alors à vous de jouer et de prendre le temps de découvrir ce magnifique jeu indé.